C'est ici, dans cette grande salle du palais de l'exposition de Colmar, que se tient le Salon international du tourisme et des voyages pour sa 38e édition. Pour rendre officiel le deux jours de la tenue du salon, une cérémonie de lancement a été organisée dans une des salles du palais, aménagée spécialement pour la circonstance. Au cours de cette cérémonie, les différents intervenants ont tous apprécié la bonne poursuite de la tenue régulière de ces salons internationales. Après le lancement officiel, l'ambassadeur Ahmad Makaila, accompagné du consul honoraire du Tchad à Strasbourg et du conseil culturel de l'ambassade du Tchad en France, ont visité le stand du Tchad. Une visite guidée qui a permis de découvrir la destination Tchad, riche en diversité culturelle et touristique, l'oeuvre de l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts. C'est une expression assez positive, nous sommes à notre deuxième participation à ce salon. Pour notre pays, ce que nous promouvons, c'est un peu du tourisme solidaire, mais surtout du tourisme propre, avec des enjeux sécuritaires qui gouvernent notre région. Nous avons un pays relativement stable et nous invitons bien évidemment l'ensemble de nos partenaires à venir nous rendre visite. Il y a bien des curiosités à visiter. L'idée c'est que cette destination Tchad soit le mieux commise et le mieux vendue et c'est l'objectif. Le salon international du tourisme et des voyages accueille de nombreux acteurs du tourisme venus de par le monde. Il offre des occasions de rencontres, de conférences, de gastronomie et de découvertes et de diverses richesses culturelles. L'invité de notre cette édition 2023 est la destination Caraïbes.